On y va ? Alors, tu vas venir poser la jambe comme ça, ouverture, fermeture, ouvre, bien toucher là. La jambe de dessous ne bouge pas, tu mets en action que la jambe de dessus. Ouvre, ferme, pense à verrouiller tes abdominaux, vérifie que ton coude est sous l'épaule, il a tendance à s'en éloigner, replace-le, tu viens, tu alignes, tu récupères. Tu vas venir placer la jambe de dessus, sous la jambe de dessous, tu vérifies que tu vois bien ton pied et tu vas rester. Verrouille tes abdominaux, on reste statique en isométrie pleine. Allez, serre ta sangle abdominale, fais attention que ton pied ne soit pas derrière, tu vas te faire mal au dos, ce n'est pas de ma faute. La tienne, non, ce n'est pas des consignes, verrouille tes abdominaux, allez, ne laisse pas tomber. La jambe de dessus est toujours en ouverture. Arrête de râler, tu peux le faire, allez, 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 se bouge, serre, serre tout. C'est bien, tu récupères. On va réaliser exactement la même chose, mais en mouvement, parce que c'est tellement délicieux que ce serait de vrai que je s'en prive. Comme une des vidéos précédentes, je vais écouter la vidéo en 3 minutes, je vais le faire de l'autre côté, mais sans toi. Et toi, tu veux me mettre en stop quand tu as fini celui-ci, et recommence avec moi de l'autre côté. D'accord ? Je n'entends pas ta réponse, d'accord ? Faites à ce sujet-là. Mille merci à celles qui ont la gentillesse de me faire des retours. C'est top. Allez, on verrouille ses abdominaux. Allez, on monte et on descend. On descend. Ma jambe de dessous, tu as bien vu, elle n'est pas au sol. En mouvement de bas en haut. En supprimant la jambe de dessus, qui est en ouverture pour solliciter l'intérieur des cuisses et la culotte de cheveux. Super.